Merci, mesdames et messieurs, de votre patience. Malheureusement, le sénateur est parti. Je voulais tout simplement lui rappeler la phrase d'un célèbre sénateur français de la Nièvre. Il disait, là où il y a l'ombre d'un doute, il n'y a pas de république. Ce sénateur s'appelait François Mitterrand. A l'époque, c'était un régal pour nous, étudiants en droit ici, à Paris, de l'entendre décliner avec ses mots et sa verve oratoire la situation de la politique française parce qu'il avait cette légitimité de parler au nom du peuple français. Malheureusement, pour ce qui concerne notre pays, il y a des doutes d'ombre qui subsident. Il y a, je dirais même, partant d'un adage juridique latin, « Fraus omnia corrupted », la fraude corrompte tout. Nous allons des mensonges, des mensonges, d'accumulation de faute, de faux témoignages, de fausses identités, etc., etc. Alors, tous les ingrédients du Congo actuel de la société politique sont basés, fondés sur des mensonges. Alors, ceci étant, je vais évacuer rapidement la question liée aux élections présidentielles, législatives. Mes prédécesseurs l'ont défendu, l'ont déjà parlé de ça avec beaucoup de brio. Mais ici, en tant que porte-parole du Conseil national de la résistance, je suis venu vous faire entendre la voix de la résistance et vous demander de venir adhérer à la résistance, dans la résistance, compte tenu de la situation de médiocrité de la classe qui provoque au sein de la classe politique. au Congo. Nous n'avons jamais reconnu les gouvernements qui se sont succédés au Congo depuis 1997. Et d'ailleurs, nous ne reconnaîtrons jamais celui-là qui y va, si Félix est arrivé à mettre ce gouvernement en place. Vous devez savoir que ces élections n'étaient qu'une sorte de perfidie pour les occupants d'éluder les vraies questions qui sont, mes collègues l'ont précisé, les agressions à répétition, des invasions multiformes de l'occupation militaire et puis de la mise en place de processus de bancanisation et d'annexion de notre pays au Rwanda. Ainsi, le Conseil national de résistance profite de cette occasion pour vous donner Oui, c'est bon. Pour vous donner le vrai diagnostic. Ce ne sont pas des élections, c'est l'occupation, les massacres et tout ce que vous connaissez, des arrestations arbitraires, des rafles, comme ce fut du temps du rafle de Veldiv à Lyon. Le problème actuel, c'est le génocide rampant qui court. Alors, la question que moi je devais traiter, c'est le rôle de l'ONU et de l'Union européenne dans la crise en réplique démocratique du Congo. En tant que résistant, je vous dis que d'emblée, l'attitude de l'ONU à l'égard de notre pays a toujours été le plus ambigu et le plus contestable. Vous connaissez l'histoire depuis 1960 avec la mort du secrétaire général Dag Amarjot. Et la suite, vous connaissez la mort de deux experts des Nations Unies, Thio Kassai. Comment se fait-il qu'une institution publie deux rapports contradictoires ? Un qui dit voilà, ce sont les adeptes de Kamourna Sampo qui ont tué les deux experts. Un autre rapport qui le contredit pour dire que voilà, ce sont les membres du gouvernement, etc., etc. Vous voyez déjà avec l'ONU. Alors, c'est ainsi que nous, en tant que résistant, nous disons que en organisant ces élections en violation de l'article de l'année 17, de l'article 2 de la Charte, qui interdit l'ingérence des États ou l'ingérence de quelques organisations que ce soit dans les affaires intérieures d'un État. Parce que ce sont, par exemple, des questions régaliennes. L'organisation des élections procède d'un État. Ce n'est pas de l'État lui-même le pouvoir régalien d'organiser des élections. Ce n'est pas le SIAT, ce n'est pas la CENI. SIAT et CENI, ce sont des organes créés par l'occupation. Alors, de ce point de vue-là, le fait d'accepter d'aller aux élections en violation de l'article 2, alinéa 7 de la Charte, l'ONU n'a pas respecté la déclaration de notre indépendance. Acquise le 30 juin 1960 et confirmée par la résolution 15-14-15 dite la déclaration sur l'octroi de l'indépendance et aux pays coloniaux. En acceptant d'aller aux élections, en violation de cet article, l'ONU n'a pas non plus respecté la résolution 26-25, relative aux principes de droit international touchant les relations amicales entre les amis et au-delà du pacte des Nations Unies qui reconnaissent de 1966 voté par l'Assemblée générale sur l'autodétermination du peuple. La résistance congolaise se demande pourquoi l'ONU avait adopté des résolutions décrétant l'embargo des armes contre la République du Zahir à l'époque alors qu'elle n'avait jamais été un état belliqueux. Quatre, la résistance congolaise se demande toujours pourquoi l'ONU et le Conseil de sécurité ont-ils levé l'embargo contre le Rwanda un état belliqueux. Je n'ai pas voulu ici vous embrouiller avec des résolutions parce que je voulais passer tout simplement celui qui voudra dès que j'aurai terminé ce texte de le peaufiner je vous mettrai les textes de résolution vous allez voir. et puis la résistance congolaise se demande toujours pourquoi il a fallu neuf mois à Kofi Anand secrétaire générale des Nations Unies de convoquer le Conseil de sécurité pour se pencher sur l'agression que venait d'être victime de la République démocratique du Congo lequel le Conseil de sécurité n'a pu qu'adopter une simple résolution la résolution 1235 d'aucun la Kinshasa l'appelait communément la résolution N234 qui n'avait adopté aucune mesure contraignante contre les agresseurs de notre pays. Et puis toutes les curielles de résolution la résolution 22-11 la résolution 22-96 toutes ces curielles de résolution ne sont que des résolutions qui empiètent sur le pouvoir régalier d'un État. Si l'on croit qu'on pense que la République démocratique du Congo est un État souverain alors comment se fait-il que ces résolutions vous verrez par exemple dans certaines résolutions on vous dit ah oui l'accord de la Saint-Civest c'est cet accord là qui va faire en sorte que les élections se déroulent dans de bonnes conditions apaisées etc. Je pose la question est-ce que vous entendez encore parler de l'accord de la Saint-Civest mais comment se fait-il que moi je suis analyste je suis juriste je suis analyste on analyse les choses on vous dit comment vous allez substituer le pouvoir constitutionnel d'un État par un accord entre des individus criminels à cause de la Saint-Civest Les gens qui se rencontrent comme ça, qui n'ont ni qualité ni titre, n'ont ni qualité ni titre. Alors, si ça n'a un problème, parce que le Babilôme va résoluer la nation d'unis, il n'y a pas de qualité ni titre. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Je vais traduire alors. J'ai allumé mon micro pour enclencer la traduction automatique. Alors, on sait qu'on sait l'Union européenne, mais vraiment, bon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. D'abord, sur le plan régional, l'Union européenne n'a jamais dit clairement quelle était sa position par rapport au Rwanda et par rapport à la réplique démocratique du Congo. Une position ambivalente. Alors, ces explications sur le processus électoral. en 2006, l'Union européenne avait dépêché l'armée européenne, le fort, soi-disant pour superviser les élections en réplique démocratique du Congo. Or, cette armée est devenue, était devenue une armée d'agression qui est venue combattre un candidat, Jean-Pierre Bimba, sur, au détriment, donc par rapport à Joseph Kabila. Et puis, l'Union européenne récidivera la même chose en 2011, où un de leurs dira que, oui, les élections, nous savons qu'il y a eu de tricherie, mais le résultat ne modifie pas l'arrivée des candidats. Alors que c'était Tshisekedi, Wamunumba, qui avait gagné, qui avait remporté aux élections. Et puis, il y a aussi, lors des dernières élections, vous voyez, leur position ambiguë, ambivalente, où ils s'accroquinent avec l'Union africaine. Et je veux vous signaler une chose. Lorsque vous apprenez que l'Union africaine a décidé ceci, c'est après consultation de l'Union européenne. 72% du budget de l'Union africaine émane, vient de l'Union européenne. Donc, c'est toujours ce rapport où le maître, où l'esclave, continue à servir son maître. Voilà. C'est ça la position que nous avons. Et puis, ce que nous voulons dire ici, que le Conseil national de la résistance voudrait seulement signaler à M. le sénateur, ou bien ceux qui sont là pour lui dire, que, quant à ce que l'Union européenne, quant aux sanctions de l'Union européenne, mais vous avez le rapport Mapping, qui a réportorié la liste de tous les criminels avec des activités criminelles qu'ils ont effectuées, qu'ils ont perpétrées pendant cette période. Mais l'Union européenne ne devrait que sanctionner, y compris, pas de sous-fifres, de second couteau qu'on cite les noms. Pourquoi l'Union européenne, jusqu'à présent, n'a jamais sanctionné Joseph Kabila, ou Zoé Kabila, ou Jeannette Kabila, ou Azarès Roubéroa, ou Bizima Karamouet. Donc, vous voyez, tous ces gens ont participé, je n'ai pas de bizima, à Azarès Roubéroa, ils ont participé, théorie des femmes, et à l'enterrement des femmes vivantes, à Kassika, Mwenga et Makobola. Je suis porte-parole de la résistance, mais nous avons une petite plateforme intellectuelle qu'on appelle Zaire Renaissance. Nous avons répertorié des photos et de toutes sortes qui prouvent que notre pays a été agressé et ce qui ressort de ce rapport mapping, c'est le génocide. Ainsi, nous ne pouvons que remercier le Sénat de nous avoir accueillis, parce que, comme le disait mon frère Maïzo, « N'gapé nazamana quartier latin », c'est ici où nous avons étudié, on traversait ce jardin, allait du Panthéon jusqu'à la rue d'Assas, ou rue de l'Observatoire, à l'IAPE. On a connu ces quartiers, on a... Bon, écoutez, à chaque fois qu'on arrive à Paris, moi, je me sens un peu chez moi. Alors, mesdames et messieurs, Maman Okeke, merci beaucoup. Juste une précision à propos de ce qu'il vient de dire. Il y a un ouvrage écrit par un professeur aux Etats-Unis, c'est le professeur Yalenghi. Là-dedans, il a répertorié toutes les contradictions, toutes les photos, même de la presse internationale, par rapport à ce que Doke appelle déjà les génocides congolais. Les titres, c'est Joseph Kabila, usupataire d'identité, imposteur et cheval des toits rwandais au Congo. Il y a la version française et la version anglaise. Et là-dedans, dans sa démarche, parce que j'ai fait une interview avec lui, dans sa démarche, il ne parle pas des images que les Congolais ont produites, parce qu'on va dire, bon, il y a l'émotion, il y a ceci. Il n'a répertorié que ce que les non-congolais ont produit. Les images, et puis il les a commentées, il les a mis en relation. C'est quand même assez intéressant. Et il aurait voulu, bon, il a envoyé une question pour les sénateurs, malheureusement, il n'est pas là. Mais bon, on trouvera un moyen pour les lui faire transmettre. Alors, pour ceux qui suivent sur YouTube, l'ouvrage, il est là. Et il est trouvable sur Amazon, c'est dit de là. Ceci étant, je remercie Mama Okeke et surtout le président Honoré Nguanda. Pourquoi je le remercie ? Parce que beaucoup de gens, il faut que je vous donne, je vous livre ma profonde réflexion. Ces choses qui nous arrivent, on n'a personne pour répondre à toutes ces grandes questions de génocide, etc., quelqu'un peut sortir là-bas, il fait une déclaration, personne ne lui répond parce que nous n'avons pas de plénipotentiaire. Pléni, en latin plein, potere, veut dire le pouvoir. Il n'y a que, pour l'instant, en tout cas, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. OK. Pour l'instant, lorsque M. Honoré Nguanda parle et ça remonte, ça va jusque-là où les autres qui vous bassinent avec des gesticulations de gauche à droite, son message est écouté, est entendu. À cela, madame Aoukéke, merci beaucoup. Merci, M. Maïzo. Merci, M. Amouké. M. Merci.